Musique 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 On est où là ? On est entre Brême-sur-Mer et puis on va dire les Sables d'Olonne pour faire l'arche pour ce deuxième épisode des virées de l'été ! On est ensemble pour parler alors de mon côté au domaine Saint-Nicolas de vin avec Thierry Michon, il fait du vin en biodynamie, c'est très compliqué en même temps, très simple, tu vas voir. Je sens que tu vas nous simplifier la chose. Oui je pense que je vais vous simplifier la chose. Et toi alors toi c'est toujours du sport hein ? Ah moi c'est toujours du sport, oui oui. Mais il faut bien qu'il y en ait un des deux qui se remue les fesses. J'assume. Voilà, moi je vais faire du stand-up paddle mais attention, avec la vice championne du monde de la discipline. Ah d'accord. Alors tu vas nous revenir avec la cuisse ferme, t'as intérêt. Avec le cuisseau galbé. Je vous dis que ça. Allez, épisode numéro 2 des virées de l'été. C'est parti. Ok. A tout à l'heure. ... Bonjour Thierry Michon. Bonjour. Merci de m'accueillir dans vos vignes. Enchanté. Ici à Brême. Brême, alors c'est l'appellation Brême. Mais on est sur le village de l'île de Lonne, oui. Alors là vous êtes en train de ? Débourgeonner là, oui. Enfin, ça devient un peu de l'épremporage à l'heure qu'il est. Parce que c'est quand même assez poussé. Mais bon, c'est mieux de le faire que de ne le pas faire. Surtout sur des vignes assez jeunes. Alors voilà, c'est pour arérer les pieds et puis enlever toutes les parties. On enlève les pieds et on enlève les branches qui sont pas fructifères et puis qui sont en pied du cèpe. Voilà, pour former les pieds. Alors, le vin de Brême, vous le qualifiez comment ? C'est quoi ? Alors, le vin de Brême, c'est comme toute entité. C'est-à-dire que c'est un lieu et puis un climat. Donc, c'est un terroir et c'est assez unique. Donc, quand on retire le côté, je dirais, conventionnel des choses, qu'on enlève la vérité à travers le vin d'une forme ou une autre. Quand on est en biodynamie comme nous depuis 20 ans, on retravaille les sols intégralement. On n'a pas de produits chimiques. On refait vivre des choses qui sont absolument naturelles et on a un goût qui sera unique, que personne peut copier. Puisqu'on ne peut pas copier un terroir ni un climat. Vous avez dit biodynamie, ça veut dire que tout est bio ? Alors, c'est au-delà de la bio. Oui, la biodynamie, c'est un peu au-delà. Alors, c'est Steiner de 1923 qui a lancé les principes. En fin de compte, c'est une question d'équilibre où on apporte des préparations pour la vie du sol et une préparation pour la plante. Donc, vie du sol, c'est Kompot de Bou, c'est Maria Thun qui a travaillé pendant plus de 50 ans là-dessus, qui redynamise le sol avec des milliards de bactéries. Et donc, c'est le principe de transformation des matières organiques en humus pour la vie du sol. Et puis après, les deux préparations qui sont importantes, c'est la préparation 500, qui est une bouse de corne, c'est de la bouse fraîche de vache en bio évidemment, qui est mise dans une corne qui est enfouie dans le sol six mois, aux équinoxes. On déterre, on récupère l'intérieur qui a été transformé par la corne. Et cette préparation là, on en met 120 grammes dans l'eau qu'on va dynamiser une heure. Au bout d'une heure, on prend le liquide qu'on filtre, sinon ça bouche léger, et cette préparation là, on l'amène sur les vignes. Ça va amener une force qui va tirer la racine de la plante vers la roche-mer continuellement. C'est la seule culture qui permet ça. Et pour équilibrer, on met une troisième préparation qui est la silice de corne, le quartz, qui est récupéré en montagne, qui est donc mis également dans la corne de vache, qui est stivésime aux équinoxes. On déterre, on récupère le quartz. Et le quartz, c'est quoi ? C'est la silice. La silice, c'est un support d'information. Toutes les montres, les ordinateurs fonctionnent avec ça. Et on amène ça sur les vignes, au lever du soleil, on a 4 heures, et à 4 grammes hectares, et ça, ça vous amène une force qui va tirer la plante vers le cosmos. Et Thierry Michon, c'est une démarche scientifique ? Justement, ça dérange quelque part, puisqu'on utilise très très peu de produits, qui ne coûtent pour ainsi dire presque rien, et on remet en vie des vignes. Donc c'est quand même important. Ça veut dire que ça dérange un peu le côté chimique, des choses scientifiques. Et quand on prend les préparations, qu'on les analyse scientifiquement, on a un résultat qui correspond. Donc c'est vraiment une réponse. Buvez bon, buvez Michon. Ça, c'est bien. Hein ? Oui, très bien. Votre vin, ça s'appelle le Domaine Saint-Nicolas. Oui. Pourquoi Domaine Saint-Nicolas ? Alors, simplement parce que, depuis les arrières-grands-parents, on était natifs de Saint-Nicolas de Brême, le petit village qui touche Saint-Martin de Brême, qui a fusionné dans les années 74, qui est devenu Brême-sur-Mer. Aujourd'hui, qui est le nom de l'appellation AOC, Brême. Mais le village Saint-Nicolas a existé depuis des siècles. Et cet endroit-là était quand même mythique, puisqu'il y avait un port. Au XIe siècle, les vins de Saint-Nicolas de Brême partaient vers la Hollande par bateau. Oui. Donc c'est quand même extraordinaire. Donc on réactive ça. Et quand mes parents ont démarré sur Brême, on ne peut pas s'installer. Tout était en vigne. Donc on ne peut pas acheter. Donc on a loué pendant des années. Jusqu'au jour où on est venu sur l'île de Lonne en 75, où on a commencé à acheter une première parcelle. Et on a construit notre domaine sur l'île de Lonne pendant 30 ans. Donc de partant de rien, on est arrivé à 40 hectares. 40 hectares. Et avec mes enfants maintenant, je reviens sur Saint-Nicolas d'où on vient, pour refaire les vignes qui sont devenues des friches entre-temps. On a défriché à l'île de Lonne, on vient défricher à Brême-sur-Mer. Et tout ça, c'est une question de terroir. Dites-moi, Thierry Michon, si on le regardait votre vin. Si on le regardait vraiment. Oui. Montrez. C'est ça, c'est la magie de la télé. Ça pousse aussi ici, comme ça, là. Et oui. Voilà, je vous laisse le servir comme il faut. C'est vous qui allez le servir. C'est vous qui savez faire ça, c'est pas moi. Alors bon, comme on est à l'approche de l'été. Alors c'est du rosé. Voilà, comme on est à l'approche de l'été. Et que c'est quand même... On a eu déjà un enseignement extraordinaire depuis un mois. C'est assez fou. Oui. Et quand même, le rosé de Vendée a quand même une certaine cotation. Aujourd'hui, il faut savoir que mes rosés traversent la planète. J'en vends aussi bien en Australie, qu'au Japon, qu'en Chine, qu'aux Etats-Unis. Voilà. Et que ce pays. Donc c'est quand même intéressant. Et également sur des grandes tables étoilées françaises et navires. Alors l'assemblage du rosé, c'est les quatre cépages d'appellation. C'est Pinot, Gamay, Négrette et Gros-le-Gris. D'accord. Quand on a le Gros-le-Gris uniquement sur Brême, on ne l'a pas sur Marin ni sur les autres Fiefs. Donc voilà. C'est extrêmement parfumé. Oui, alors bon. Très, très parfumé. Le rosé, souvent, est un vin entre guillemets que les gens ne sont pas très partants parce que ce n'est pas un vin en tant que tel comme un vin blanc ou un vin rouge. Alors que c'est un véritablement très bon vin et que ce n'est pas forcément facile à faire bon. Et donc le principe, c'est de respecter au maximum le raisin. Pour faire, plus vous respectez la vendange, plus vous avez de la produit de qualité. Donc on est en équipe en vendange manuelle, on est en pressurage climatique et après, on n'y fait rien. On fait seulement fermenter le vin, simplement. Et donc ça, ça va avec beaucoup de choses, on imagine. Alors ce qui est intéressant avec le rosé, surtout quand il commence à faire beau, c'est qu'en plus, c'est un produit qui fait tout le repas. Que si on est sur un blanc, bon, c'est quand même compliqué sur les viandes rouges, vous voyez, alors que le rosé, on préfère les entrées jusqu'à la fin du repas. Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce métier-là ? Dites-moi. Il faut savoir quand même mieux. C'est ça en fait. Il y a un point qui est très important quand on goûte un vin en musée. C'est qu'on a de l'énergie dans le vin, et l'énergie c'est ce qui nourrit l'humain. Et ça, si vous êtes en conventionnel, vous n'avez pas cette énergie. Et comme je vous ai dit, c'est incopiable. Donc il y a une histoire, c'est pas d'aujourd'hui. On n'invente rien, j'invente absolument rien. Tout ce qu'on a aujourd'hui dans le monde du vin, c'est lié à une culture qui existe depuis des siècles. D'accord. Donc il faut respecter ça. Et plus vous respectez la terre, mieux c'est. Le bonheur que de goûter le vin de Thierry Michon, le domaine Saint-Nicolas. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis quelques minutes ici. Ce que je vous propose, c'est que nous on va se quitter. Alix va revenir dans quelques minutes, parce qu'elle est un petit peu plus loin en train de faire du stand-up paddle. Vous allez découvrir ça, c'est très original. En attendant, je vous propose de rester sur le pays des Olones, à la rencontre d'un artisan tout à fait singulier. Elle est luthière, elle est avant tout musicienne. Reportage. C'est un violon qui date de 1805. Un petit peu sauvé, on va dire, parce qu'il avait vraiment des cassures partout. Malheureusement, il perd énormément de valeur, mais il est jouable. C'est une véritable passion que Christine Fondin voue à ses instruments. Et pour faire naître un violon, ou bien encore un violoncelle, tout commence par la matière première, le bois. Je cherche une table de violon. On va utiliser deux bois principaux qui sont l'épicéa, qui va servir à faire le devant, la table, et l'érable. Issue d'une famille de musiciens, c'est tout naturellement que Christine Fondin s'est tournée vers la lutherie. Et c'est à Londres qu'elle a appris le métier dans une école spécialisée. De retour en France, elle complétera sa formation par trois années de stage chez un luthier montpellierrain. On fabrique le son. On va l'entendre au fur et à mesure. On va lui donner certaines épaisseurs. Donc on va accorder déjà la table par rapport au fond. Et puis on va entendre déjà l'instrument vibrer au fur et à mesure qu'on travaille sur l'instrument. Alors là, je suis en train d'ajuster le manche. 200 heures de travail sont nécessaires pour faire naître un violon de ses essences de bois, un savoir-faire acquis au fil des années qui répond à des normes et un cahier des charges très précis. Il y a des mesures à respecter, bien évidemment, notamment cette mesure-là qui est très importante. Quand on va jouer les premières notes sur un instrument qu'on vient de fabriquer, il y a toujours un petit peu d'appréhension. On se dit, est-ce que ça va bien sonner ? Si on respecte des mesures standards, on ne peut pas faire du mauvais travail. De là à faire quelque chose d'exceptionnel, c'est autre chose. Certains instruments de renom ont traversé les siècles. Qui n'a pas entendu parler du célèbre Stradivarius ? Comme le bon vin, ces instruments se bonifient avec les années, à condition qu'ils soient régulièrement joués. Les grands Italiens ont été beaucoup restaurés, mais ils continuent à jouer. Même ceux qui sont dans les musées, ils emploient des gens pour jouer ces instruments. Et si vous souhaitez vous mettre au violon sur les conseils de Christine Fonda, les instruments de fabrication chinoises sont à bannir. Car là aussi, tout est histoire de son. Je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, aujourd'hui je vais m'essayer au stand-up paddle. Mais pas avec n'importe qui, avec la vice-championne du monde de la discipline. Et bim ! Ouais, rien que ça. Alors le stand-up, il est né dans les années 60 à Hawaï. Mais vous allez le voir qu'on peut le pratiquer un petit peu partout. Et notamment ici dans les marées. C'est d'ailleurs là que je vais retrouver ma championne. ... Bonjour Caroline ! Salut ! Ça va bien ? Ça va, impeccable. Bonjour et félicitations. Merci. Pour ce nouveau titre que tu nous as ramené. Merci. Du Nicaragua, c'est ça ? C'est ça. Ça s'est bien passé ? Oui, très bien. Ça fait quelques temps maintenant, mais voilà. Je suis toujours contente. Oui, c'est chouette. Donc là, on est dans les marées entre Brême et Ollone. Voilà. À l'école que vous avez créée. Voilà. Une école 100% stand-up paddle en ce qui te concerne. Exactement. 100% stand-up paddle, c'est-à-dire qu'on propose des balades sur le plat. On a aussi la partie en mer, donc dans les vagues. Et sur le plat, on a aussi le fitness et la pêche avec un ami à nous qui est pêcheur. D'accord. Ah oui, c'est complet. Voilà. Alors justement, je me demandais, toi, t'es plutôt à la base une fille des vagues. C'est ça. C'est plutôt ton truc. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de t'installer ici et de proposer du stand-up paddle sur du plat ? En fait, on est à l'école de surf déjà, qui est donc juste au bout de ce petit bras de rivière où on fait toutes les activités sur vagues. Et en fait, c'est un ami à nous qui a eu l'opportunité de s'installer ici. Il nous a proposé de se joindre à lui. Donc voilà, là maintenant, il y a du stand-up paddle, du kayak, du kayak de pêche et aussi un bar à huîtres. Mais tu prends du plaisir sur le plat comme sur les vagues ? Ouais, c'est complètement différent en fait. Pour tout ce qui est prépa physique, c'est très sympa, très agréable, c'est complémentaire. J'aime pas courir ni faire du vélo, donc ça m'arrange bien. Donc sur le plat, c'est bien pour la prépa physique. Et aussi, ce qui est bien, c'est que là, pour découvrir la nature, pour être tranquille, on est à deux pas de la plage, mais on a l'impression d'être au bout du monde, donc dans ces vents, ça va. Ouais, et puis là, il y a les petits oiseaux et tout, et ça va être top. Est-ce qu'il faut être un peu entraîné ou pas ? Pas du tout. On a des planches très larges, très stables, donc tout le monde peut y arriver. Après, les gens vont se mettre plus ou moins rapidement debout, mais à la fin de la séance, tout le monde est debout, tout le monde arrive à faire la boucle en ramant. Et voilà, on sera peut-être mouillés si on tombe, mais aujourd'hui, je pense pas qu'on va tomber. Oh non. Aujourd'hui, on reste assez. Bon, mais c'est bien accessible à tous. À tout le monde. Bah écoute, on va tenter de le prouver. Il faut que je me change ou pas ? Qu'est-ce qu'il faut mettre ? On va mettre un maillot de bain, une petite veste néoprène en haut, parce que t'es déjà équipée. J'ai déjà le maillot. Et des petits chaussons néoprènes. Ok. Une pagaie, une planche et on y va. D'accord. Et normalement, je ne tombe pas à l'eau ? Non. Allez, c'est parti. Il faut que je fasse combien de séances avant d'être galbée comme toi ? Oula, il faut manger du Nutella pour ça. Ah ouais ? Oh, elle est froide ! Jusqu'ici ? Tout va bien. Moi, mon problème, il va être de ne pas tourner en rond sur moi-même. Eh bien déjà, on va prendre la pagaie dans le bon sens. Tu vas la tourner. D'accord. Voilà. Et tu rames quelques coups à gauche et après tu changes quelques coups à droite. Ça t'évitera de tourner en rond. Ok. Voilà. Parfait. Change ta pagaie de côté et marche arrière. Voilà. Pour se mettre debout, on prend les deux mains sur la pagaie. On s'appuie sur la planche et on vient mettre les deux pieds, un pied de chaque côté de la poignée. On se relève. On plie les genoux. On regarde bien loin devant. Puis debout. Et on y va. Ouais, c'est parfait. Alors, on va se faire un petit demi-tour. Voilà. La pagaie, elle est deux mains par-dessus. Ah oui. Voilà. Une détresse. Sinon, on va mettre des coups de pagaie carbone. Hop. Voilà. Change de côté et marche avant. Alors, les cours, ça consiste en quoi ? Les cours, justement, on fait une balade tout autour de l'île. Donc ça, c'est la balade classique. On a plusieurs parcours. Et après, les cours de fitness, au début, on apprend à ramer. On s'échauffe un petit peu. Et après, on se met à faire des gainages, des abdos, des pompes, des squats. Tu fais des abdos et des pompes là-dessus ? Sur la planche. Et ouais. Bon, vas-y, fais-moi une petite pompe. Par exemple, les squats, on fait comme ça. Et on descend. Et du coup, c'est très facile, sauf que la planche... Voilà. Ça bouge. Ok. Bon, bah, je vais ramer, moi. On va ramer avec la pagaie dans le bon sens. Avec la pagaie dans le bon sens. Donc voilà, c'est des exercices tout simples. Et ça fait marcher tous les muscles sans forcer. Et quand il fait beau, on est en maillot. Comme ça, on bronze en même temps. C'est top, ça. Et voilà. Ok. Et tu fais genre des machins comme ça, du coup, en fitness ? Ouais, exactement. Encore. Si il y a un pet de cellulite qui bouge, je te préviens, je mettrai pas le plan au montage. Donc c'est pas la peine. C'est ça. On a comme ça, on a les gainages aussi sur les... Oh non, ça c'est trop dur. Gainage à une jambe. Oh. 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 J'ai l'air à l'aise ou pas ? Important. Tu veux faire une course ? Ouais. Mais mets ta baguette dans le bon sens, sinon t'es vraiment sûre de perdre. Et partout sinon, je vous en veux surveiller. Je veux dire plus aimer. Oui. En toute façon, je vois bien. oh on est bien là tu disais tu termines ton cours sur le dos voilà et vous regardez le ciel et on regarde les nuages oh voilà c'est pas une activité pour tout le monde faut être entraîné quand même pas évident évident c'est super agréable ça a plu oui bon et puis vraiment je crois que j'ai pu prouver que c'est pour tout le monde c'est ça même quand on n'est pas particulièrement doué on fait y arriver y'a pas de souci c'était très bien bon merci beaucoup merci à toi et moi je vais aller voir ce que fait hervé parce que je l'ai laissé dans les vignes ce matin je sais pas dans quel état je vais le récupérer le temps de me sécher un petit peu puis je vais voir dans quel état il j'ai l'impression que tu comptes de la coulée douce tout l'été toi je crois que c'est la belle vie tu veux goûter ça a l'air d'aller je mène saint nicolas tiens et michon et effectivement c'est un très beau vin écoute on n'est pas malheureux on resterait bien en plus c'est très agréable alors quand c'est encore en fleurs ça c'est très très bon je regarde d'accord allez étoile ça ne pas donne un petit mètre très sympa caroline au top vraiment chouette je suis plus bas pas plus galbée que tout à l'heure non c'est pas ça l'agenda j'aime les lentilles sèches parce que je compte pas sur toi non toujours pas allez je travaille la semaine prochaine promis je bosse la semaine prochaine c'est parti pour l'agenda on commence avec le festival à tout vent c'est le festival du cerf volant à notre dame de mont pendant trois jours vous allez en prendre plein les mirettes sur la plage ou sur le remblai de concerts surtout en exposition et en concours avec des cerveaux dents absolument formidables on va parler de nos amis non mais tu étais supposé mime et alors vas-y mime il ya aussi la famille torgnol c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne vieillit pas ils sont programmés dans le cadre de la déferlante c'est nos amis la famille torgnol tu les connais forcément à la bourrine du bois jucaux à saint-hilaire de riez à 19h30 avec après un repas vendéen le concert sera gratuit et c'est donc ce 5 juillet prochain et puis on va terminer avec le festival de la voix j'en parlais déjà hier un concert organisé par l'association les voix de la voix le gloria de vivaldi du schutz du pas chez bel ou encore du forêt c'est sous les halles de moutier les mots faits pour 5 euros et c'est à 20h30 donc le 6 juillet alix c'était bien ouais je t'embrasse tu as encore rien écouté j'ai tout écouté non tu as rien écouté on se retrouve demain avec une nouvelle virée de l'été et voilà et on part ensemble non je n'ai pas vu Ils sont très très bons